Bonjour, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau partage. Et j'ai mis comme titre de vidéo, suis-je une bonne personne ? Et je pense que c'est une question que peut-être beaucoup d'entre vous se sont posée et peut-être se posent à différentes périodes de sa propre vie. Le fait d'être une bonne personne. Et plus on chemine sur ce sentier initiatique, plus c'est vrai qu'on a envie d'être en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec cette lumière qu'on ressent à l'intérieur. Plus on est perméable à la lumière divine, à cette présence, et plus on a envie forcément que nos actions, ce qu'on incarne, soient en accord et reflètent cette lumière. Et donc c'est pour ça que par moments ça peut être difficile de repenser à des comportements, des paroles, des façons d'agir, peut-être passées, qui ne sont pas en accord avec cette lumière qu'on incarne, qu'on ressent. Et ça peut être difficile du coup d'accueillir ces parts-là et on peut nourrir une forme de culpabilité, de jugement qui finalement nous empêche dans le présent finalement d'incarner cette lumière et d'incarner cet amour. Et souvent ce genre de réflexion autour de suis-je une bonne personne arrive à des moments d'épuration, comme on trouve en alchimie avec l'œuvre au noir. Parce que l'œuvre au noir en alchimie, le moment où on va extraire tout ce qui rend opaque cette fameuse perméabilité à la lumière, tout ce qui nous empêche de rayonner, d'expandre cette lumière, eh bien on va enlever ces couches-là et en enlevant ces couches-là, comme on les déloge, c'est comme si elles étaient toutes autour de nous, qu'on les prenait, qu'on les retirait. Et donc en les retirant, c'est comme si d'un coup on les voyait, il y avait une distance qui permettait de voir les choses. Donc c'est la prise de conscience, on met en conscience un comportement, une attitude, une façon d'être, une parole, parce qu'on crée une distance avec nous-mêmes. Et c'est là où se trouve le piège, c'est qu'en mettant à distance, cette mise à distance en fait qui nous libère, qui fait que d'un coup la conscience peut s'expandre. Sauf que le piège, c'est que comme on voit d'un coup ce comportement en se disant « je suis ça, j'ai fait ça » et que c'est le « je » qui se voit à travers ce comportement, eh bien le piège c'est de croire que c'est nous-mêmes, que ce qu'on voit c'est le miroir. Alors que ce n'est pas un miroir, au contraire, c'est l'illusion dans laquelle on était et qui nous poussait à agir d'une certaine manière, à être d'une certaine manière. Et quand on voit ça, il peut y avoir ce truc de « ah, mais je suis ça ». Par exemple, j'ai été en colère, j'ai agi de telle manière à cause de ça. D'un coup, sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'étais dans l'émotion. Et quand je mets une distance avec cette émotion, je vois ce comportement et je me dis « ah, je suis ça ». Et là, ça peut créer un choc de la culpabilité et au lieu d'accompagner ce mouvement à retirer, comprendre qu'à présent, quand je vois ça, je suis la conscience qui éclaire ce comportement. Donc finalement, ce que je suis, c'est la conscience et pas ça, ça, je peux le jeter à la poubelle. Eh bien, ce qui peut se passer, c'est de voir. Donc, on a pu mettre cette distance, je vois ce comportement, de dire « ah, mais je suis ça ». Et du coup, ça revient vers nous et c'est comme si on digérait ça, comme si on rajoutait, en fait, on remettait cette couche opaque qui allait finalement nous cristalliser dans une façon de se percevoir négative à travers des expériences, ce qu'on a expérimenté. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes, au fur et à mesure, elles ont conscience de certaines choses, mais comme elles n'arrivent pas à se désidentifier à ce moment-là et qu'au contraire, elles vont renforcer leur identité avec ces comportements, ces parties d'elles, en fait, qu'elles aimeraient transformer, eh bien, ça va en fait les cristalliser dans une perception d'elles qui est de mauvaise personne et très négative, très dévalorisante. et du coup, ça peut les empêcher et empêcher les autres de percevoir leur vraie lumière. Et au lieu de comprendre que depuis le début, elles ont cette conscience qui ont la capacité d'éclairer n'importe quel comportement et qu'elles sont, cette lumière qui est claire pour mieux, eh bien, discerner et mieux épurer et mieux, finalement, être perméable à ce qu'elles sont véritablement, eh bien, au contraire, voilà, ça va les cristalliser là-dedans et elles vont s'enfermer, s'enfermer, s'enfermer. Et du coup, la lumière de ce qu'elles sont, eh bien, elles ne vont plus en avoir conscience. Et c'est là où on peut prendre l'exemple, par exemple, c'est vrai qu'un enfant, s'il a un comportement, on va dire négatif sur quelque chose, et qu'on lui dit, ah, t'es bête, ah, t'es comme ça, eh bien, tout de suite, l'enfant, ça va devenir son identité. Et au fur et à mesure, au plus il va croire que c'est son identité, au plus il va expérimenter dans la matière, dans ses relations aux autres, cette identité qui s'est forgée, parce que, voilà, ça se renforce, ça se renforce. Et c'est important, justement, alors quand on a en plus ce regard, de l'offrir à soi et de l'offrir aux autres, de rappeler qu'à tout moment, en fait, on est en fait une bonne personne. Les personnes qui nous entourent sont bonnes dans le fond, et de voir ça en elles, et de le rappeler à elles, et de rappeler que, non, ils ne sont pas ses comportements. Et à partir du moment où, de toute façon, on se pose la question, est-ce que je suis une bonne personne ? Que la personne, en fait, se pose cette question, eh bien déjà, à partir de ce moment-là, ça veut dire que vous êtes une bonne personne, parce qu'en fait, une mauvaise personne ne pourrait pas avoir cette distance. C'est la distance que la conscience crée, en projetant, qui permet de dire, mais est-ce que là, j'ai été une bonne personne ? Eh bien oui, puisque tu as cette conscience, déjà, qui veut éclairer. Et à partir du moment où on veut éclairer, eh bien, ça veut dire qu'on a cette volonté, donc la volonté, c'est ce mouvement, eh bien, ça veut dire que ça reflète ce qu'on est. Et ça, c'est important de se le rappeler, parce que, justement, dans ces phases d'épuration, par exemple, d'œuvres noires, de nuits noires de l'âme, toutes ces choses, et surtout, en ce moment où on peut être confronté à des épreuves qui viennent aller vraiment chercher en nous certaines choses, certains comportements qui ne sont plus en accord avec ce que nous sommes vraiment, et que, justement, la matière va créer de par l'expérience, de par nos liens sociaux, relationnels, eh bien, des scénarios pour sortir tout ça, l'épurer, donc comment on épure ? En faisant remonter la vase, et pour qu'on puisse, justement, nous-mêmes mettre une distance. Parce que quand ça remonte, on met la distance. C'est un peu comme quand on a une maladie, voilà. Et la maladie, ça fait quoi ? Ça fait ressortir pour, eh bien, mettre une distance. Et ce que nous sommes, ce n'est pas la maladie, c'est nous sommes la guérison qui est en train d'opérer à travers nous. Et cet état de guérison qui est notre nature, en fait, de réparation, comme, en fait, nous avons, nous, cette source de Dieu qui s'exprime et qui est là, justement, pour guérir à travers nous. Et pour guérir, eh bien, il faut bien extraire ce qui n'a plus d'aide. C'est pour ça qu'on a des initiations par la maladie, que la maladie n'est pas quelque chose à combattre. La maladie, au contraire, est à accueillir comme, eh bien, une épreuve initiatique. Alors, aujourd'hui, on n'a plus des initiations comme au temps dernier où dès qu'on passait des échelons de vie, adolescents, adultes, on avait, comme ça, des rituels, des rites de passage. Bon, ben, ça, ça ne fait plus partie de nos sociétés puisque nos sociétés ne sont plus construites autour de, voilà, de valeurs spirituelles et d'une organisation autour de ça. On vit ce monde-là à travers notre corps, dans notre petit royaume intérieur. Et dans ce royaume, eh bien, nous sommes soumis à des initiations. La maladie en fait partie. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que cette initiation ne nous invite pas à nous identifier à la maladie qui nous traverse, eh bien, s'extraire de nous pour créer, finalement, une libération. Mais au contraire, nous sommes nous-mêmes l'antidote des guérisons de par ce qu'il est vraiment. Et du coup, par cette lumière, cette lumière vient extraire. Et c'est pour ça qu'on passe des étapes de maladie. Mais, malheureusement, on est dans une société où quand vous vivez une maladie, eh bien, les gens, ça devient leur identité. On s'identifie à ce mal qui est en train de s'extraire. Et ça devient ce que nous sommes. Et du coup, on devient prisonnier de ça. Et on vient cristalliser. Et du coup, la maladie, finalement, devient l'identité. Et du coup, la personne est déconnectée de ce qu'elle est vraiment. Et perd son pouvoir. Et perd, eh bien, l'expression de ce qu'elle est. C'est-à-dire l'amour, la présence de Dieu en elle, cette présence divine. Eh bien, c'est un peu pareil. Quand on se pose la question, est-ce que je suis une bonne personne ? Eh bien, la réponse est oui. À partir du moment où tu te poses cette question, c'est-à-dire que oui. Et à partir du moment où tu es prêt et tu as conscience de certains comportements qui sont involutifs, par exemple, je prends conscience que là, j'ai mal parlé à cette personne, que là, j'ai mal agi envers cette personne. Eh bien, à partir du moment où tu as cette conscience-là, eh bien, c'est-à-dire que tu es la conscience qui regarde, qui éclaire. Et donc, tu es déjà la lumière qui veut exprimer autre chose dans la matière. Donc, tu as ce pouvoir-là, tu as un moment clé tellement important dans ta vie pour te dire, à partir de ce moment-là, j'ai ce choix de pouvoir éclairer à présent le présent et les prochaines relations autrement car je ne suis plus ça et je ne veux plus ça dans ma vie. Et voilà, le piège, ça peut être dans ces moments d'épuration de s'identifier à ce qu'on voit sortir de nous et qui a besoin, au contraire, d'être sorti et de prendre conscience que c'est la présence qui se révèle qui est notre vérité. Et ça, c'est trop important. Et ça peut être difficile parce que c'est vrai que l'inconscient, en fait, quand il s'exprime, il peut s'exprimer, comme j'ai dit, à travers des comportements involutifs qui ont des impacts pour nous déjà et dans la vie des autres. Et il y a des gens, voilà, ça peut être difficile de se réveiller de ces comportements involutifs mais c'est là où la grâce divine s'exprime et qu'on rentre en Dieu et que la présence divine s'exprime. C'est-à-dire qu'à partir de cette prise de conscience, parce que cette prise de conscience, elle peut nous toucher, nous, dans notre quotidien, sur des choses un peu banales mais elles peuvent toucher, voilà, des grands criminels, des gens qui ont fait vraiment des choses affreuses qui, à un moment de leur vie, parce qu'on est tous en chemin d'amour, ça c'est important de le rappeler, à un moment de leur vie, ces gens-là, en chemin d'amour, vont être amenés à avoir une conscience de ce qu'ils ont fait. et à ce moment-là, à ce moment-là, il faudra qu'ils prennent conscience, qu'ils sont à présent la conscience d'amour qui s'exprime et qu'ils n'en sont plus ces actions horribles et qu'ils ont le choix, à partir de ce moment-là, d'exprimer cette conscience dans la matière différemment. Et pour ça, il va falloir être dans la présence de Dieu car il n'y a que cette présence de Dieu en nous qui pardonne, qui éclaire, qui aime, qui peut nous offrir cet amour. Parce qu'on peut faire tout un tas de choses pour avoir plus confiance en soi, aimer son petit personnage à travers des actions qui viennent valider qu'on est une bonne personne. Parce que ça, dans notre société, il y a plein de gens qui viennent valider qu'ils sont des bonnes personnes à travers des petites cases qu'ils cochent d'une to-do list parce que ça correspond à l'image qu'ils ont d'une bonne personne. Sauf que ça ne s'exprime pas comme ça et ça n'est pas cette réalité-là à laquelle on vient connecter quand on est dans cette authenticité de l'être. C'est vraiment à partir de ce moment-là où je vois ces comportements, je rentre en amour de ce que ça m'a appris parce que ça m'a permis en fait de me défaire de ces illusions pour mieux me retrouver. Et c'est là, on rentre dans l'action de la présence divine parce que oui, il est facile d'être dans l'amour de soi, de son prochain quand tout est parfait, tout correspond à cet idéal d'évolution. Mais quand on est confronté à ces phénomènes d'involution qui vont nous chercher dans des situations complexes, eh bien là, on est invité à ouvrir notre cœur en grand, à faire être dans cette foi. Voilà, c'est cette foi qui vient nous inspirer et s'offrir à l'autre, s'offrir à nous-mêmes et qui nous permettent de comprendre que sur cette planète, on vient tous jouer un rôle pour la grande histoire de la vie. Et la vie, c'est l'amour qui s'exprime. Alors depuis la nuit des temps, du coup, il y a des actions de causalité qui sont créées. Je pose un geste, ça a une conséquence. Mais dans sa grandeur et dans cette intelligence divine, eh bien tout est, en fait, tout est en réparation. Dieu ne punit pas. Il offre des occasions de réparer sans cesse. Et c'est ça qui est beau. C'est offrir ces occasions de réparation, c'est offrir de l'amour là où il n'y en avait pas, là où il y avait absence d'amour. Parce que c'est l'absence d'amour qui pousse à des comportements involutifs, négatifs. Et justement, quand on revient à cette conscience de est-ce que ce que j'ai fait là, c'était mal ? Bien. Quand on revient à cette conscience, on nous offre ce super pouvoir de remplir d'amour un espace, une relation nous-mêmes de cette conscience, de cette lumière, de cet amour. Et du coup, de transformer les équations qui étaient établies. C'est comme ça qu'on change les choses, qu'on change aussi les gens autour de nous. C'est en remplissant d'amour de cette présence, de cette conscience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, de plus en plus dans le monde dans lequel on est, on va voir des gens qui ont... En fait, les masques vont tomber. Donc, il va y avoir peut-être des choses à accueillir très lourdes. Mais nous-mêmes, en fait, dans notre quotidien, on va devoir accueillir peut-être, voir des choses qui ne correspondent plus à cette lumière qui veut s'exprimer et éclairer ça de notre amour parce qu'en fait, on passe... C'est comme si on passait de l'inconscient au conscient. Et du coup, ramener les choses dans le courant de vie. Et je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, pour dire que chacun joue son rôle et peut-être qu'on a l'impression qu'à main, je n'aurais pas dû dire ça à cette personne. Je l'ai blessée, j'ai été, on va dire, entre guillemets, une mauvaise personne sur ce moment. À partir de ce moment-là, du coup, on a cette conscience qui éclaire ça et on se dit à présent, moi, je ne veux plus agir de la sorte. Maintenant, les graines que je vais planter, ça va être des graines d'amour et je vais agir différemment. Par contre, il y a un plan qui nous dépasse. On ne sait pas pourquoi à ce moment-là de notre vie, on a été dans cette phase inconsciente. Mais peut-être que c'est Dieu, quelque part, qui nous guidait à travers ça pour... Eh bien, parce que des fois, on pose des actions qui nous dépassent. On ne sait pas pourquoi on a dit ça, pourquoi on a fait ça. On croit que c'est mal, mais en fait, c'est un cadeau implicite qui est fait. On ne sait pas pourquoi. On le voit très bien dans les histoires, par exemple, ça peut être dans Harry Potter, par exemple, le fait que Voldemort tue les parents d'Harry Potter au début. Eh bien, si on regarde les coulisses de ce qui se joue pour, eh bien, en fait, le chemin initiatique d'Harry Potter, cette étape, elle est importante parce qu'à partir du moment où il perd ses parents, en fait, lui, il n'a plus rien à perdre. Et à partir du moment où il n'a plus rien à perdre, il est prêt à donner sa vie, à se sacrifier pour les autres parce qu'il n'y a plus que ça qui compte. Et parce que sa mère, par exemple, s'est sacrifiée pour lui, ça a laissé une empreinte d'amour à l'intérieur de lui, a eu un enseignement qu'il est prêt lui aussi à incarner au monde. Et s'il avait eu ses parents comme Dudley, Dursley, son cousin au début qui est choyé, qui a tout, qui est rempli, 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 eh bien, il aurait été peut-être une petite teigne comme son cousin qui est dans la peur, en fait, qui est dans la possession, la matérialité et qui a besoin de posséder pour être, eh bien, comme Harry Potter ne possède plus rien, plus ses parents, pas de maison, en tout cas, après, on va voir qu'il a de l'argent, mais en fait, comme il ne possède plus rien, il n'a plus rien à perdre. Donc, il est prêt à donner sa vie, à se sacrifier. Et c'est en ça, des fois, que dans notre vie, par l'inconscient, on va être amené à jouer des mauvais rôles, entre guillemets, mais parce que derrière, il y a un grand plan divin qui nous dépasse pour offrir des occasions. Et c'est toute la différence entre être dans le mauvais rôle par l'inconscient, mais guidé quelque part par Dieu. Et aujourd'hui aussi, ce qui se passe, c'est être dans le mauvais rôle, mais il y a plein de gens aujourd'hui de personnes qui sont dans le mauvais rôle, mais qui en ont conscience. Et là, c'est un autre danger, c'est autre chose. Parce que quand on a conscience d'être dans le mauvais rôle et qu'on cultive ça et qu'on nourrit son personnage de ça, qu'on vient s'identifier à ça et qu'on se présente au monde comme ça, là, c'est le danger, mais c'est un danger qui est nourri par notre société telle qu'elle fonctionne actuellement. Aujourd'hui, on voit bien que dans les films, par exemple, c'est les méchants qui sont mis à l'honneur avec cette conscience d'être méchants, de faire du mal, mais c'est validé, c'est justifié parce qu'eux aussi ont souffert. Vous voyez ? Ce n'est pas agir inconsciemment en faisant le mal inconsciemment malgré nous parce que, voilà, il y a une conscience de faire du mal et de l'assumer à travers, je ne sais pas, par exemple, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de femmes qui ont été des femmes fragiles, qui ont été trahies et du coup, de part, parce qu'elles ont été trahies, maintenant, elles deviennent les bad bitches, dark féminines et du coup, elles deviennent des manipulatrices et elles l'assument en fait et elles sont OK avec ça. Et là, on se dit, donc là, tu choisis d'avoir un comportement de mauvaise personne et tu l'assumes en conscience et donc, ça amène des responsabilités à partir du moment où tu es conscient, tu es responsable et aujourd'hui, on a ça dans notre société et ça, par contre, c'est très dangereux. Moi, là, quand je parle de personnes qui se posent la question parce qu'elles sont des mauvaises personnes, c'est vraiment des personnes qui veulent poser une conscience sur des comportements et ne plus être dans ces comportements-là mais qui, par l'inconscient, ont pu être comme ça et si c'était inconscient, eh bien, il faut apprendre à faire la paix avec ça et ça, c'est autre chose. Mais oui, c'est vrai qu'on est dans une société qui, malheureusement, oui, plus tu es une mauvaise personne aujourd'hui et mieux c'est en fait et c'est un peu les grosses dérives du développement personnel, développer sa personne au détriment d'autrui, des autres et d'ailleurs, ce qu'on peut voir, je ne vais peut-être pas dire quelque chose qui fait l'unanimité mais souvent, on a pu être une mauvaise personne donc avoir été, par exemple, un bourreau dans sa vie et à partir du moment où on prend conscience qu'on a été un bourreau avec des autres, en fait, à partir du moment où on prend conscience, c'est comme si d'un coup, à la fois, on ressentait ce qu'on avait fait vivre à l'autre mais à la fois, on ressent aussi ce qu'on se fait vivre à soi en étant dans ces comportements-là. Donc, on a une double conscience empathique et on vient tout ressentir dans notre chair et c'est ça qui permet de prendre conscience et à partir de ce moment-là, en fait, on sent à la fois ce qu'a senti la victime et à la fois ce qu'a senti le bourreau. C'est comme si on visitait par la conscience les deux faces de la même pièce, je crois que c'est ça l'expression et du coup, à partir de ce moment-là, on ne peut être qu'une bonne personne parce qu'on sait ce que c'est et en fait, souvent, les bourreaux d'un jour, on a pu être bourreau dans une autre incarnation mais à partir du moment où on a pris la conscience de ce rôle, eh bien, on devient une bonne personne parce qu'on connaît toutes les facettes victime et bourreau et ça permet de faire le choix de, à présent, je choisis de nourrir cette présence divine en moi, cet amour et je deviens serviteur de ça et c'est pour ça qu'on est beaucoup à avoir vécu des incarnations de bourreaux et que ça a son importance parce que ça a été vécu d'inconscience mais c'est un cadeau et donc, voilà, cette vidéo, elle s'adresse aussi à des personnes qui ont peut-être été bourreaux dans leur vie et qui ont cette prise de conscience mais de dire acceptez, accueillez parce que ça vous donne aussi une force empathique que certaines personnes n'ont pas parce qu'aujourd'hui dans notre société, on a un modèle beaucoup de gens ont été victimes mais au lieu de comprendre qu'elles ont été victimes d'être reconnues en tant que telles c'est important le palier de reconnaissance en tant que victime mais au bout d'un moment on ne peut pas rester là-dedans sinon on nourrit le cercle infini de karma, de bourreaux, de victimes qui n'en finit plus et qui du coup enferme dans ce statut quo et nous emprisonne nous-mêmes et bien sauf qu'on est dans une société qui va emprisonner les gens dans leur statut de victime et en plus en se disant victime elles deviennent elles-mêmes bourreaux et en devenant bourreaux elles renourrissent ce cycle infini et c'est d'ailleurs ce que offre comme modèle aujourd'hui dans notre société à travers tout un tas de choses dont je pense vous voyez de quoi je parle mais je ne pense pas qu'on va dire aux gens par exemple dans le féminisme aujourd'hui quand il va à son extrême les femmes c'était les oppressées d'hier elles se reconnaissent en tant que victimes alors en tant que victimes et bien elles deviennent les nouveaux bourreaux et du coup au lieu d'élever le débat pour reconnaître avoir été victime en fait de l'illusion de ce qu'est être une femme et reconnaître ce que c'est le féminin en soi pour enfin élever l'homme vers sa nature divine et bien aujourd'hui le féminisme qu'est-ce qu'il fait il se reconnaît en tant que victime en tant que femme du coup il rejette son essence féminine pour correspondre à la norme masculine parce qu'on les a privées de toutes les comment dire on les a privées de toutes les les facilités qu'ont les hommes donc elles se disent pour avoir autant de facilité je vais rejeter tout ce qui est de l'ordre du féminin pour correspondre à ça et avoir la même chose que les hommes et être comme les hommes sauf que c'est un piège et en plus au lieu d'élever le masculin vers son principe masculin elles vont entrer dans une forme de bourreau qui animalise l'homme et en fait une bête un monstre et donc c'est comme ça qu'on crée des cycles de bourreaux de victimes de bourreaux de victimes et aujourd'hui voilà c'est un peu le problème de notre société c'est ok de devenir un bourreau si on a été une victime parce qu'après tout la vengeance après tout nous aussi on a le droit d'écraser à notre tour sauf qu'en fait c'est comme ça que les choses n'avancent pas et c'est pour ça que ô combien c'est important quand une personne qui a été peut-être bourreau qui a été dans un signe d'involution quand elle a une prise de conscience ô combien c'est important de l'accueillir dans l'amour parce que c'est ce que fait Dieu en fait Dieu n'est qu'amour et n'a qu'une envie c'est accueillir ses enfants dans l'amour pour qu'ils reconnaissent en eux cette essence et puissent enfin l'exprimer et enfin l'incarner mais pour ça il faut qu'on soit prêt à accorder notre pardon la rédemption et ce regard d'amour envers les gens qui ont été entre guillemets des mauvaises personnes envers nous-mêmes quand on a été une mauvaise personne et c'est trop important parce que sinon on va créer une société qui n'est pas prête à pardonner et qui va recréer un cycle involutif où on échange les rôles mais voilà et puisqu'en fait le mal quand on prend conscience du mal le mal il n'a pas de critères on voit bien dans Star Wars le mal il cherche juste une faille quand on voit bien que Dark Vador à la base ce n'est pas quelqu'un de mauvais c'est juste quelqu'un qui a été pris par un émotionnel il n'a pas compris le message d'amour derrière l'expérience qui lui était proposée et donc en fait l'émotionnel la colère va tellement le ranger que ça va créer une faille et cette faille c'est là où le mal prend possession des gens et c'est ça en fait c'est à dire que les victimes d'hier peuvent devenir les bourreaux de demain à partir du moment où elles se laissent posséder à travers la faille qu'elles créent par le mal et c'est pour ça qu'une mauvaise personne hier peut devenir très bien une bonne personne demain ça ne nous conditionne pas à partir du moment où on est dans ce rapport inconscient à partir du moment conscient on devient responsable et là à partir du moment on a cette responsabilité on ne peut plus rejouer les mêmes choses parfois ça peut nous échapper mais c'est parce que là on est revenu dans un comportement inconscient et j'avais envie de finir avec un exemple du livre et la lumière fut de Jacques Lucérien ça je vais beaucoup en parler mais c'est un homme extraordinaire un livre extraordinaire il explique que dans les camps de concentration il y a des gens qui étaient vus comme des bons pères de famille des bonnes personnes dans la société qui une fois dans les camps de concentration donc soumis à des conditions de survie et bien devenaient des monstres parce que ces fameuses bonnes personnes qui souriaient qui étaient dans la politesse mais dans un personnage quand elles sont confrontées à la vie on enlève là le costume on enlève tout ce cloisonnement la petite maison dans laquelle tu étais là on te met dans un camp où tu es les uns avec les autres qu'est-ce qui se révèle de toi et bien il explique que ces gens là devenaient des monstres c'était les premiers à voler le bout de pin c'était le premier à pouvoir peut-être tuer un copain pour avoir sa couverture et récupérer ses vêtements et qu'au contraire des personnes qui étaient vues comme mauvaises dans notre société qui étaient peut-être des voleurs qui étaient des gens pas recommandables qui étaient une mauvaise personne dans le camp soumis en fait une fois qu'on enlève en fait dans le camp on ne savait pas qui elles étaient avant nous qu'elles n'avaient pas cette identité dans lesquelles on les avait enfermées de par leur conditionnement social en fait on ne leur projetait plus qu'elles étaient une mauvaise personne donc elles n'avaient plus besoin de correspondre à cette norme dans laquelle elles s'étaient identifiées et enfermées dans les camps en fait on rase la tête de tout le monde tout le monde est nu et cette nuisité qu'est-ce qu'elle exprime de l'être et bien ces gens-là qui étaient des mauvaises personnes dans les camps il le dit lui-même c'était les premières personnes à prendre soin des autres c'est parce que d'un coup on les a dépossédées de l'identité dans lesquelles elles s'étaient enfermées en tant que mauvaise personne et là qu'est-ce qui se révèle d'elles ? le cœur en fait elles ne sont plus que ça à offrir elles ne sont plus dépendantes de leur conditionnement de leur identité comme j'ai dit dans lesquelles nous avons enfermées donc ça c'est important et c'est important d'offrir ce regard d'amour de lumière aux gens quand on voit qu'elles sont dans une forme d'inconscience on offre cette compassion et on voit en elles cette lumière ce joyau et quand une personne qui a été dans l'involution vous vient à vous se confie sur des choses dont elles ne sont pas fières et qu'elles ont cette première mise à distance et bien vous avez un pouvoir énorme soit vous avez le pouvoir de les condamner dans ce qu'elles sont soit vous avez le pouvoir de les accompagner de révéler en elles ce qui est en train de s'exprimer de les aider à voir à voir à voir et à jeter ça à la poubelle ce qu'elles ne sont pas pour les présenter en fait c'est comme si vous pouvez avoir ce pouvoir de mais en fait moi je te vois et je sais que ce comportement c'est pas ce que tu es et tu n'as plus besoin de t'identifier à ça pour être au monde car derrière ça il y a une lumière et là rien que le fait de me parler et bien c'est ta conscience et cette conscience c'est l'amour elle est remplie c'est de l'expansion de ta présence divine en toi qui ne demande qu'à s'exprimer alors sois ça et accepte accueille en paix et avec amour et remercie pour ces expériences parce que là où on a été comme j'ai dit une mauvaise personne c'est un chemin initiatique c'est d'un coup en fait c'est comme si Dieu t'offre avoir une mauvaise personne est-ce que tu vas la juger la condamner ou est-ce que tu vas l'éclairer de tout ton amour et donc là ça part de soi ça part de comportement vers soi mais aussi envers le monde et bien sûr si on veut développer cet amour cette compassion envers le monde on doit commencer par soi et c'est pour ça qu'on nous offre intérieurement toute cette gamme et cette complexité de nous-mêmes pour exprimer Dieu à travers toutes ces facettes et du coup les remplir si on remplit toutes les facettes de notre personnalité personnage de notre passé de cette lumière de Dieu qui dit j'accueille j'accueille je comprends que là j'ai joué un rôle ce rôle dépasse la compréhension que j'en ai j'ai joué un rôle ok j'accepte mais peut-être que je m'en rends compte que dans ma vie quand j'ai dit ça à cette personne ça lui a fait un choc et du coup ça l'a poussé à trouver en elle des ressources qu'elle n'aurait pas trouvées si je l'avais confortée et caressée dans le sens du poil donc c'est ok et à partir du moment là on dit maintenant en fait j'ai conscience que ma parole a une responsabilité et à présent je veux l'offrir à la lumière et je veux offrir cette lumière aux autres donc ces partages étaient très riches c'est un sujet peut-être un peu différent parce que c'est vrai que dans la spiritualité par des gens on vous parle d'être des bonnes personnes et se font valoir à travers ça mais c'est important de reconnaître cette dimension là du chemin initiatique et d'autant plus aujourd'hui parce que les masques vont tomber et des mauvaises personnes avec ce titre là il va y en avoir et il va y avoir des gens qui vont avoir des consciences il y a des chemins qui vont être des personnes qui vont être dans des chemins involutifs très lourds mais parce que ça nous échappe elles devaient être là à ce moment là pour être des lanceurs d'alèze par exemple il y a des gens les premières personnes qui ont travaillé dans des abattoirs et bien c'est parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé dans des abattoirs qui ont vécu l'expérience de l'abattoir qui ont participé parce qu'elles ont été dans ce système intérieur qu'elles ont pu dénoncer parce que les personnes extérieures tant qu'elles n'ont pas une connaissance d'un système à l'intérieur elles ne peuvent pas le dénoncer pleinement donc il y a des gens ils vont être mis dans des mauvais rôles comme là à l'abattoir la personne qui abattait les animaux de façon pas éthique des personnes mais elles vont être guidées inconsciemment à être là dedans pour faire partie d'un système et à un moment Dieu va les éclairer de l'intérieur pour qu'elles prennent conscience pour sortir de ces systèmes le dénoncer et le transformer et on a besoin que des personnes jouent le mauvais rôle en tout cas dans notre actuellement sur notre plateau de jeu on a besoin que des personnes et le mauvais rôle pour être un moment éclairé par Dieu échanger les choses depuis l'intérieur dénoncer des systèmes être des lanceurs d'alerte là où des gens qui étaient dans un autre style de vie n'auraient pas pu aller puisqu'ils avaient déjà la conscience d'eux donc c'est sûr que si t'as une conscience des animaux tu ne vas pas aller travailler dans un abattoir et c'est pas toi qui vas pouvoir dénoncer on a besoin que des gens inconscients aillent travailler dans un abattoir et une prise de conscience sur le lieu pour dénoncer concrètement ce qui s'y passe et changer les choses comme ça donc ça c'est un dernier exemple mais voilà c'est trop important aujourd'hui d'être dans l'amour parce que ça va être une clé et la clé de transformation pour soi et le monde autour de nous donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo je vous embrasse voilà je vous souhaite de vous offrir ces cadeaux et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo